Yo salut à tous et bienvenue sur locan.jp et aujourd'hui petite vidéo d'humain puisque c'est un petit peu comme ça que je vois le site maintenant Apple a annoncé officiellement qu'ils allaient arrêter la production de routeurs, la gamme AirPort va être arrêtée AirPort c'est la gamme de réseau tout simplement, je crois qu'au Japon ça porte un autre nom, c'est AirMac toujours est-il que la gamme AirPort, la gamme de routeurs sans fil Apple, AirPort Express donc la toute petite très facilement configurable qui permet également de brancher des enceintes pour profiter d'AirPlay dessus, l'AirPort Extrême qui est la grosse borne qui a beaucoup plus de portée et la Time Capsule qui est la même grosse borne avec un disque dur à l'intérieur pour faire des Time Machine et qui depuis un petit moment ne fonctionne plus réellement, Time Machine part un peu en live sur les disques du réseau bref, Apple a annoncé qu'ils allaient arrêter le support, la production de tous ces devices là alors pas réellement le support mais la production de tous ces devices là, que ça ne ferait plus partie de la gamme Apple pourquoi pas, ok ça peut se comprendre, sauf que c'est pas le bon calcul selon moi parce que déjà c'était des très très bons produits ça n'a pas été mis à jour depuis longtemps mais c'était des produits qui savaient faire du beamforming bien avant tous les autres produits réseau c'était l'AirPort Express à l'époque et c'était un boîtier qui venait directement se brancher sur une prise électrique et vous branchiez dessus, c'était comme un gros chargeur de Mac en fait, de Macbook et vous veniez brancher ça et dessous il y avait un RJ45 et ça créait automatiquement un réseau Wi-Fi et ça marchait juste trop bien et c'était juste parfait pour les voyages on mettait ça dans son sac avec son Macbook et peu importe l'endroit où on était on venait brancher un câble RJ45 derrière, on mettait le truc sur une prise électrique, ça marchait, point Time Capsule, pareil, c'est le produit qui a permis de démocratiser Time Machine comme ça parce qu'il suffisait d'avoir une Time Capsule à la maison, ça créait un réseau Wi-Fi ça sauvegardait un plus de votre Mac, automatiquement vous n'aviez pas à y penser et le réseau Wi-Fi était putain de robuste parce que c'était Apple qui créait le réseau Wi-Fi pour des produits Apple donc ça marchait super bien donc depuis un petit moment tout ça n'a pas été mis à jour la dernière mise à jour c'est de la Wi-Fi AC mais c'est pas de la Wi-Fi AC Gen 2 donc ça gère pas les derniers débits etc c'est pas top top, je vous ai fait toute une vidéo sur ça, sur le multiple in, multiple out le fait qu'une antenne puisse propager un signal sur plusieurs devices à la fois ça ne gère pas ça, c'est très dommage ça gère par contre du beamforming mais c'est pas le bon moment pour Apple pour arrêter ça selon moi parce que premièrement il y a des gens qui comme moi, comme sûrement la plupart d'entre vous veulent un écosystème Apple, sont passés sur Mac du moins ou sur des produits Apple pour avoir un écosystème Apple parce que Apple était, puisque c'est plus vrai maintenant, était une des rares marques qui étaient capables de proposer tout un écosystème du routeur Wi-Fi au téléphone en passant par l'iPod, en passant par les enceintes connectées que vous alliez mettre au cul d'un airport express l'ordinateur, l'Apple TV vous pouviez avoir tout en Apple et tout fonctionnait admirablement bien c'est plus le cas maintenant puisqu'il n'y a plus les routeurs Wi-Fi alors qu'Apple va justement dans le monde du tout Wi-Fi il n'y a plus aucun Mac à part les Macs de bureau qui ont de port RJ45 Apple prône réellement le Wi-Fi à donf, à donf, à donf et c'est quand même un petit peu dommage donc il y a des gens qui, juste pour le principe, aimeraient avoir tout en Apple et que tout fonctionne admirablement bien en Apple ensuite, parce que les routeurs Wi-Fi, les routeurs de manière générale ça reste un truc compliqué pour la majorité des gens compliqué tout court si on veut rentrer dans les détails et je pense qu'Apple a réellement sa carte à jouer là-dedans en disant, de la même manière qu'un HomePod ou qu'une Apple TV vous le branchez, il détecte automatiquement votre iPhone est-ce que vous voulez répliquer les réglages de l'iPhone ? oui, bam et le routeur se connecterait automatiquement à votre iPhone récupérerait le nom du réseau Wi-Fi, le mot de passe Wi-Fi créerait un réseau du même nom avec le même mot de passe et couperait automatiquement la Wi-Fi de votre ancien routeur aussi simple que ça et ça serait juste trop bien ça serait une intégration absolument parfaite il y a réellement moyen de faire des trucs comme ça ça permettrait d'avoir des connexions beaucoup plus robustes que ce qui existe actuellement même si moi je suis très content avec mon Synology j'étais pas mal content avec mes Linksys mais il y a réellement moyen de faire des trucs vraiment cool là-dessus et c'est dommage je trouve qu'Apple arrête cette gamme de produits parce qu'il n'y a pas vraiment d'alternative en face quand ils ont arrêté les écrans on avait la possibilité d'acheter des écrans compatibles entre guillemets des LG, etc. qui permettent de faire le même taf que les cinémas displays à l'époque mais c'est dommage comme je déplore le fait que les cinémas displays ne soient plus mis à jour je déplore grandement encore plus même le fait qu'Apple arrête la gamme AirPort alors ça fait un peu plus d'un an maintenant qu'on le sait donc c'est pas nouveau c'est officiel à partir d'aujourd'hui et selon moi c'est dommage encore une fois qu'Apple arrête cette gamme alors qu'au contraire ils auraient dû la dynamiser parce qu'il y a tellement de trucs à faire même avec le HomePod un HomePod avec une prise RJ45 au Q ou une Apple TV avec une prise RJ45 au Q qui ferait en même temps un réseau Wi-Fi il y a tellement de trucs à faire sur ce domaine tellement de trucs à faire même s'ils voulaient faire des réseaux méchés leur propre réseau de sécurité avec HomeKit il y a des intégrations malades à faire des intégrations malades c'est vraiment dommage que cette gamme s'arrête là je ne fais pas plus long en même temps ça fait 6 minutes que je vous raconte mes petites pensées là-dessus je vous laisse débattre dans les commentaires si vous estimez qu'il y a débat à avoir allez-y si vous estimez qu'il y a débat à avoir et je vous fais des bisous passez une excellente soirée un bon week-end à tout le monde et à très vite ciao 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 ciao